J'ai les cheveux mais électriques, un point ! Oh le dawa ! Sinon je vais vous dire quelque chose. Blanche-Neige et les 7 créatures. Intéressant. Ouais non. Aujourd'hui les gars j'ai décidé de vous parler d'un sujet. Ma foi assez controversée. Et perso j'ai mon avis bien tranché sur la question. D'où le fait d'ailleurs que je n'osais pas trop faire cette vidéo. Dans le sens où mes propos pourraient mal être interprétés. Donc disclaimer je vous le dis, tout haut et fort dès le début. Tout est à prendre. Avec des pincettes. Et merde, chacun et chacune son avis quoi. Liberté d'expression. Alors en fait il y a un débat en ce moment. Où on parle de retoucher certains ouvrages. Pour enlever des mots à caractère choquant. Je vais beaucoup parler de Disney dans cette vidéo. A titre d'exemple. Maintenant beaucoup d'autres domaines sont touchés évidemment. On parle de la littérature et toutes les oeuvres en général. Et donc qu'est-ce qu'on entend par modification de certains mots ? Des termes comme nègre, gros qui deviendrait énorme, fou qui deviendrait bizarre, ce genre de petites subtilités. Dans le cas de Blanche-Neige, mon exemple d'entrée, le mot nain peut paraître péjoratif. Et donc Disney avait proposé de remplacer ce titre par Blanche-Neige et les 7 créatures. Alors oui je ne suis peut-être pas légitime de m'engager là-dessus ne faisant pas partie de la communauté naine. Cependant, je ne vois pas ce qui choque dans le terme nain. L'utilisation de certains mots est parfois détournée, ce qui nous fait penser qu'ils sont mauvais. Alors que nenni ? Exemple, l'adjectif gros ou grosse. Ah mais c'est méchant de dire d'une personne qu'elle est grosse ! C'est la société qui nous a convaincus de la mauvaise image de ce terme, alors qu'au final ça ne reste qu'un adjectif comme un mot. Il n'est absolument pas dégradant. Si on peut dire d'une personne qu'elle est mince, on peut dire d'une personne qu'elle est grosse. D'ailleurs, beaucoup de femmes ou d'hommes en surpoids se considèrent comme gros ou grosses. J'ai déjà vu énormément de vidéos où une fille disait « Oui, moi j'aime pas qu'on dise « Je suis en surpoids » ou quoi, ça donne l'impression qu'on essaie de détourner le mot pour utiliser des termes plus délicats. » Elle, elle disait « Bah oui, bah je suis grosse quoi, c'est quoi le problème ? » C'est un mot comme un autre, mais c'est vrai que ça paraît péjoratif. Je trouve justement que ça devient vexant quand tu essaies de détourner le mot, d'utiliser d'autres termes, par peur de vexer la personne et de dire la réalité. Alors ça, c'est mon avis personnel évidemment. « Oui mais tu es mince, tu ne peux pas te positionner là-dessus Nina. » Personnellement, dans les poids, j'ai un petit peu tout fait. J'ai été d'un IMC de 25 jusqu'à un IMC de 14. Donc ayant fait tous les poids, voilà. Maintenant, voilà, c'est vrai que chacun et chacune a sa manière de penser sur la chose. C'est ton droit ou non d'être vexé ou pas, selon l'adjectif utilisé. Mais il n'y a pas que ce terme-là, c'est comme par exemple le terme « noir ». Quand j'étais petite et que je disais d'une personne « elle est noire », j'avais l'impression que c'était très péjoratif et que ce n'était pas bien de dire ça. Alors qu'au final, je suis blanche, je suis noire, quel est le problème ? Ce n'est absolument pas mal de dire ça. Pourquoi la société nous fait penser que oui ? Alors dire d'une personne « ah, un neige », là oui, je suis d'accord, c'est péjoratif. Mais de dire d'une personne qu'elle est noire, c'est juste constater un fait. C'est comme si je disais « ah, j'ai les yeux bruns ». C'est un fait, il n'y a aucun problème là-dedans, voyez-vous. Bref, je vais clore ce débat des mots ici, ce n'est pas la discussion. Mais pour en revenir à Blanche-Neige, essayer de trouver un pseudo-synonyme pour qualifier les nains, car c'est soi-disant péjoratif, c'est là où je trouve ça dégradant. Créature. Perso, ça serait considérer la société naine comme des créatures. Enfin, moi là, je trouve que c'est ça qui est choquant. Créature ne me paraît absolument pas appropriée. La population naine serait donc considérée comme une créature. C'est malsain. De plus, dans le dessin animé, en aucun cas les nains sont discriminés. C'est pas comme si les nains dans Blanche-Neige étaient considérés comme des gremlins. Alors là, oui, on associerait le mot « nain » à gremlins, qui est péjoratif. Et donc dans ce cas, on pourrait dire créature. Mais là, il n'y a pas de mauvaise représentation des nains dans Blanche-Neige. Donc pourquoi vouloir changer le terme ? Il n'y a rien de mal. J'ai pas vu le film hier non plus, mais dans mes souvenirs, il n'y avait rien de mal. Et puis même si l'utilisation de certains termes avait été dégradante, remettons aussi les choses en contexte. Blanche-Neige, ça a été écrit en 1812 par les frères Grimm. 19e siècle, les gars. Je trouve que ça n'a aucun sens de vouloir modifier une oeuvre qui date de cette époque, alors qu'on est au 21e siècle. Le contexte n'est absolument pas comparable. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Pocahontas. Il y a deux jours, oui. Il y a clairement plein de termes outrants et racistes. La chanson dit même tout ce qui n'est pas blanc est forcément méchant. Il parle de peau rouge, de sauvage, etc. Mais au final, c'est ce qui fait la beauté du film. Justement, la conclusion du dessin animé nous fait comprendre qu'il n'y a pas de méchant, peu importe le clan, la tribu. Juste chacun a ses valeurs. Valeurs différentes, certes, mais qui doivent être acceptées. Et ça, c'est vraiment la morale du film. Pour l'avoir vu il y a deux jours, elle est compréhensible. Donc si vous commencez à changer tout le film pour faire plaisir à X ou Y, alors là, je vous le dis, on n'est pas sortis de l'auberge. De plus, ce que je trouve vraiment dommage, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais sûrement, c'est toutes ces analyses qui sont faites sur les films Disney en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis quelques années déjà. Tous les détails sont critiqués. Blanche-Neige est soi-disant une. Aurore dans La Belle au bois dormant se fait violer puisqu'elle se fait embrasser alors qu'elle est endormie. Alors là, il faut quand même se dire qu'il y a quelqu'un qui a regardé ce dessin animé en se demandant si elle était consentante ou non. C'est un dessin animé. Ah, quand même, quoi. Je ne pense pas que le créateur, il l'a pensé à ça, voyez-vous. Puis les femmes sont toutes soumises à leur grand prince libérateur. Alice était schizophrène. Belle, elle avait le syndrome de Stockholm. Je m'en fous de savoir si c'est vrai ou non, mais ça gâche complètement notre enfance et notre insouciance du passé. Quand tu es gosse, tu ne penses pas à tout ça ? Et même moi, qui ai un esprit assez critique avant de voir toutes ces analyses, je ne pensais pas forcément à ça quand je regardais le dessin animé. Genre juste, c'est un Disney, c'est dans la magie du truc. Tu ne penses pas au contexte comme ça, quoi. C'est comme dans Shrek, il y a plein de blagues d'adultes, mais quand tu es gosse, tu ne penses pas à ça, tu ne comprends pas. Et c'est quand tu grandis, c'est marrant de voir un petit peu les bouteilles à te cacher. On dit que tous ces films donnent une mauvaise image et de mauvaise représentation de la réalité aux nouvelles générations. Dans le sens où les princesses sont d'offices minces, jolies, les méchants sont gros et méchants. Il y a zéro diversité dans les dessins animés et ils suivent tous le même schéma de base. Mais je ne suis absolument pas d'accord en disant que ça va donner de mauvaises représentations aux nouvelles générations parce que justement, on crée de plus en plus de contenus qui prend la diversité en compte. Et dans la diversité, il y a aussi ces clichés de la fille mince, belle et blonde. La diversité, ça prend tout en compte. Et donc ce qui est chouette avec cette nouvelle génération, c'est qu'elle va pouvoir évoluer et grandir dans une nouvelle époque où on va créer plein de nouveaux dessins animés avec des personnages trans, homosexuels, mettre parfois les garçons en avant, le prince au lieu de la princesse, des personnages plus grands, plus petits, plus minces, plus ronds, tout type de couleur de peau. Mais à côté, avoir aussi ces schémas classiques qui font aussi partie de la population et des genres aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau, c'est aussi de voir l'évolution des films. On est passé de ça à ça. Et il ne faut pas non plus tomber dans la discrimination positive où on ne pourra plus jamais faire de film avec une princesse blonde qui tombe amoureuse d'un prince. Puisqu'encore une fois, ça fait partie de cette variété. Même les clichés véhiculés à la toute base. Donc pour moi, refaire la littérature avec nos codes d'aujourd'hui n'a absolument aucun sens. Un gosse de 4 ans qui regarde Blanche Neige, je ne pense pas qu'il commence à analyser le film en mode « Mon Dieu, quel manque de diversité ! » Encore une princesse mince, blanche, qui fait la bonniche en attendant qu'un jour, son prince viendra. Bon, juste, c'est un enfant qui regarde son film, il kiffe son moment, il est encore dans son innocence. Il ne pense pas à toutes ces questions que nous, on se pose aujourd'hui. Et il faut leur laisser cette magie-là, en fait. Laissons les gosses dans leur insouciance, c'est pas dans le monde toxique dans lequel on est quand on devient du. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les enfants en bas âge aujourd'hui puissent aussi voir d'autres films plus diversifiés et donc grandir dans une vision d'ensemble. Maintenant, personnellement, ayant vécu dans les films Disney classiques, c'est pas ça qui m'empêche d'avoir un esprit critique aujourd'hui. Je suis pas pro fille blonde et mince, princesse, soumise à un prince, quoi. Vous voyez, c'est pas ça qui m'a fait tout mon mental. Ton identité ne se crée pas qu'à travers les films. Donc oui, la position de la femme avant pouvait être questionnable, clairement. Mais Blanche Neige, encore une fois, c'est 1812. Puis même, c'était les premiers Disney. Si tu dois recommencer à écrire l'histoire pour tout ce qui t'a dérangé, c'est le Dao, hein. La Seconde Guerre mondiale n'a jamais existé. Et n'a quoi ? Donc oui, on ne peut pas selon moi réécrire l'histoire. Par contre, on peut décider de notre avenir et de ce qui l'adviendra dans les films. Finalement, dans les films Disney, l'émancipation de la femme, elle s'est faite un petit peu en même temps que dans la société actuelle. Vers les années 90, on a commencé à voir Pocahontas, Mulan. Plus tard, on a vu Rebelle, tout ça. Bref, donc je me suis fortement arrêtée sur les Disney. Parce que j'adore, oui, voilà. Mais c'est valable pour toutes les oeuvres littéraires. C'est dangereux de vouloir censurer la littérature car on va juste perdre une trace de notre histoire. Enfin, comme je l'ai dit, ça n'aurait aucun sens d'essayer d'oublier la Seconde Guerre mondiale. C'est triste, mais c'est un fait, c'est ancré dans notre histoire. C'est comme 1984 de George Orwell. On est tous d'accord pour dire que c'est une dystopie. Il y a une société de l'hypersurveillance, tout est contrôlé par des multinationales, enfin ça fait peur. Dans 1984, des gens sont chargés de réécrire les oeuvres pour refaire l'histoire. Dans le film, ça paraît aberrant, mais au final, c'est ce qu'on est en train de faire dans notre réalité. Aristote considérait l'esclavage normal. Malgré ça, on ne peut pas dénier que ce fût un grand philosophe. Il a grandi dans son époque, et ce n'est pas parce que certaines de ses vérités ne sont plus adhérées à l'heure actuelle qu'il faut remettre en cause l'entièreté de la personne et de ce qu'elle a créé. L'erreur est humaine. On en a fait, on en fait, et on en fera encore. Mais on apprend, on avance, on corrige. Ce qui est important à prendre en compte, c'est qu'on ne parle pas de produits, mais bien de créations qui appartiennent à des auteurs. Auteurs qui ne sont plus là aujourd'hui pour les défendre. On n'est en aucun cas légitime de toucher à leurs oeuvres. Si un ou une professeur veut faire lire à ses élèves un certain type de contenu, il peut faire une mise en garde. Un avertissement du style, attention, dans cet ouvrage, on va employer tel terme. Et voilà, ça fait partie de l'analyse du truc et de la magie de l'évolution. Regardez, avant, c'était ça la manière de penser. Aujourd'hui, on ne pense plus du tout pareil. C'est du marketing aussi en soi, de vouloir réécrire tout. Il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées là-dedans. Ils engagent des lecteurs sensibles, je ne suis plus sûre du terme, mais bref, pour analyser un petit peu tous les ouvrages et voir qu'est-ce qu'on pourrait changer. Il y a donc un véritable commerce qui crée autour de ça. Alors qu'au lieu de se concentrer sur le passé et les erreurs qui ont pu être faites, n'étaient pas des erreurs, en fait, dans leur contexte, on devrait plutôt, en fait, se focus sur le futur. Créer de nouvelles choses et de la diversité avec de nouveaux points de vue. Il faut avancer, c'est tout. Bref, bienvenue dans l'ère de la censure. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas eu de propos choquants ou dégradants, que sais-je. En fait, c'est ça aussi, l'ère de la censure, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qu'on dit dès qu'on parle. On prône tout le temps la liberté d'expression, mais au final, elle n'est pas toujours présente. Tu te fais vite lyncher si tu n'emploies pas le bon terme. Moi, j'avais envie de m'exprimer là-dessus depuis un bon moment, donc je l'ai fait. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine !